Musique Tcho tcho les p'tits loups, bienvenue, welcome avec Toskiller 85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, encore une fois Aujourd'hui on va parler football, j'espère que vous aimez, moi perso j'aime bien, je kiffe le foot quand c'est l'équipe de France qui joue et quand il y a des grosses rencontres sinon je suis pas non plus un fanatique, mais j'aime bien les petits jeux de foot et alors là franchement j'adore ce petit jeu, je savais pas trop où je mettais les pieds mais vous allez voir, franchement agréablement surpris, donc là je m'adresse aujourd'hui aux enfants et au papa, parce que franchement c'est un petit jeu génial, on peut jouer tout seul, le plus drôle c'est à deux, mais on peut même jouer jusqu'à quatre joueurs et alors là, et peut-être même six, pourquoi pas, mais quatre, quatre pour moi je pense que c'est franchement l'idéal pour passer des bonnes soirées. Juste avant de commencer cette petite revue sur les petits robots footballeurs ER10 de chez Ichine, bravo Ichine, merci Mariette, merci beaucoup Mariette, je te fais des gros bisous pour m'avoir envoyé ces petits trucs parce que franchement, comme je vous ai dit je savais pas où j'allais, mais alors quelle bonne surprise, il va y avoir des bonnes soirées avec mes potes, je pense que ce sera en vidéo aussi. Juste avant de commencer, je vous parle de ce qu'on va voir, donc vous le savez pour les raceurs, je vous en avais parlé, des concours pour les raceurs aussi, un petit peu plus de précision, il va y avoir un concours, alors là on innove avec WeRFPV que j'adore, parmi d'autres bien sûr, mais je vais organiser, nous allons organiser un concours commun avec WeRFPV, donc restez à l'écoute parce que c'est de l'inédit, ça n'a encore pas été fait, mais les vidéos paraîtront en même temps, ce sera un concours en même temps, il faudra aller voir les deux vidéos et vous allez voir, c'est plutôt sympa et surtout il y aura un beau petit lot à gagner, enfin deux, trois, plusieurs lots à gagner, mais qui vont bien ensemble bien sûr. Donc très bientôt, restez à l'écoute, petit concours commun avec WeRFPV. Je vous rappelle que tous les liens, déjà les liens des produits sont dans la description si vous voulez voir ce que c'est et si vous voulez soutenir ma chaîne, mais il y a aussi dans la description, il y a tellement de choses dans la description, les liens aussi de mes collègues, de mes copains, comme Franny de Picozette, Fran Modélisme, Culture FPV, WeRFPV, FPV Passion, bref, ceux que j'aime bien et que je considère comme des collègues. Juste avant de démarrer, donc vous savez ce qui va venir, j'ai reçu ça aussi récemment, on va voir deux produits de chez AKK, je ferai certainement gagner un des deux produits, peut-être même les deux, émetteur, donc VTX plus récepteur Diversity à mettre sur des lunettes, pour ceux qui ont des lunettes, compatibles avec Fatshark, et peut-être pourquoi pas un autre petit concours avec une belle casquette AKK à gagner, AKK c'est pas du kaka, le slogan, donc on verra ça bientôt. Et également pour les enfants toujours, ou pour s'initier, le petit Isshin E61 avec maintien d'altitude, pas de caméra, rien, petit drone à pas cher pour les enfants, pour les débutants. Vous le savez, même si on fait maintenant du matériel un peu plus cher, du matériel un peu plus haut de gamme on va dire, je resterai aussi avec les débutants et avec les enfants parce que pour moi c'est indispensable, c'est la future génération des drones, des dronistes. Donc je mets ça de côté pour bientôt. Je vous parle tout de suite des petits ER10 de chez Isshin, les robots footballeurs, mon grand kiff. Alors j'ai négocié avec Mariette pour avoir deux boîtes, parce que dans une boîte vous avez deux robots footballeurs, vous avez tout le kit, vous allez voir je vais vous montrer pour jouer à deux, mais je n'envisageais pas moi de ne pas pouvoir jouer à quatre, voilà. Parce que faire des passes, etc, un gardien de but, tout ça. Bref, pour moi c'est bien plus fun et je voulais tester à quatre. Je déballe tout de suite. Donc voilà, le petit pack, vous allez voir c'est super complet et on sent que ça s'adresse vraiment aux enfants. Alors déjà vous avez la notice qui est en français, je vais vous la sortir tout de suite, on va parler paperasse d'abord, ce sera fait. J'adore, ça ne vole pas mais j'adore. Donc une petite notice ici, donc vous avez de l'anglais, de l'espagnol. De l'italien, de l'allemand, mais vous avez aussi du Franzosen. Voilà, instruction pour le montage. Alors vous avez, comme vous le voyez c'est déjà monté, bien sûr, il n'y a pas de bricolage à faire, je vous ai dit ça s'adresse vraiment aux plus petits. Je ne sais pas s'il marque sur la boîte à partir de quel âge, mais pour moi à partir de 4-5 ans, 6 ans et plus, vous voyez. Mais s'il n'est pas en retard à 4-5 ans, il va y arriver je pense. Donc cette notice pour vous montrer comment on fait la mise en route, comment on assemble les petits buts, puisqu'il y a des petits buts, je vais vous montrer ça. Et surtout une petite nomenclature ici avec plein de petits numéros, plein de petits chiffres qui correspondent aux autocollants pour pouvoir habiller vos petits joueurs. Donc moi j'en ai 2 qui sont prêts ici, et je vous ai gardé la boîte à déballer. Donc en accessoire, on a 6 petits cônes comme ça en plastique, vous les voyez, des beaux petits cônes. On a également des buts à monter soi-même. Alors là vraiment, super simple pour le premier, on plie cette partie-là, on va venir clipser ici ces deux parties, tac, 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 vous voyez c'est super simple. Il ne faut pas être sorti de la cuisse, de Jupiter. Voilà, un petit jeu d'assemblage et votre cage de but est prête, même si je l'ai mal mise, tac, voilà. Donc c'est simple, on ne va pas faire les deux, vous avez compris. La petite cage de foot, vous avez donc deux pochettes, deux petites planches de stickers comme ça, où justement tout est numéroté. Donc vous avez les emplacements pour les épaulettes, pour les jambes, et vous avez même des numéros. Vous allez pouvoir personnaliser vos joueurs. Donc moi j'ai l'équipe 85, la Vendée contre le 9-3. Ici, on le voit mieux de derrière. Le 9-3 contre le 85, la Vendée contre la Seine-Saint-Denis, ça ne rigole pas. Donc vous pouvez personnaliser vos joueurs, bien sûr, vous pouvez mettre le numéro de Mbappé si vous voulez. Donc voilà, la petite pochette de stickers, bien sympa pour personnaliser. On en vient tout de suite aux petits accessoires. Alors on va avoir ici deux petits guides de dribble. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vraiment, ils ont été bien pensés, c'est assez... J'ai été surpris. Je pensais à un truc aléatoire, un petit peu du grosso modo dans le pilotage, mais c'est vraiment marrant. Deux petits chargeurs, ici, individuels pour les batteries. Des bonhommes. Vous avez deux petits ballons bien gonflés. Un petit peu bizarroïdes, mais c'est pratique. C'est pas rond. Ça veut dire qu'ils vont pas rouler pendant un quart d'heure. Ils avancent et puis vous pouvez le récupérer facilement. Deux petites radiocommandes comme ça, donc super simples à utiliser. Une marche avant, une marche arrière. Un pivot à droite, pivot à gauche. Et vous pouvez bien sûr avancer en tournant en même temps. C'est compatible. Les deux boutons ici, ça c'est la mise en route, forcément. Ça fonctionne avec deux piles LR03. Ça, les deux boutons, ce sont les trimes. Si vous avancez, vous allez tout droit. Si votre joueur part un petit peu sur le côté, vous trimez à gauche. S'il part à droite, vous trimez à gauche de façon à ce qu'il aille tout droit, tout simplement. Et sinon, on a le pied droit et le pied gauche. Mais c'est pas les mêmes pieds. Vous allez voir. J'en viens tout de suite à la bestiole. Voilà le bébé. Donc, ils pèsent leur petit poids. Quand même, je ne sais pas combien ça pèse. Je n'ai pas pesé. On est dans les 150 grammes. Allez, je le pèse. Tac. Donc, avec la batterie. 144,4. Eh bien, je suis bon en estimation de poids. J'avais dit 150 grammes. Donc, 144 grammes pour le joueur. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus hyper léger, hyper light. Ils sont bien stables. Et alors, la grosse particularité, on a les bras ici qu'on peut déplacer, bien sûr. On a une petite encoche ici qui est prévue pour pouvoir porter un ballon, que ce soit pour l'exposition ou pour pouvoir dégager. Si vous placez le bras vers le bas et que vous tirez avec le pied, le droit ou le gauche, vous allez pouvoir dégager comme un dégagement de gardien à la main. Donc, c'est assez drôle aussi. On fera la démo après. Sinon, on a donc deux pieds différents. C'est ça que je trouve génial. Vous avez un pied bien incurvé ici qui va permettre de faire des lobes et de tirer légèrement en hauteur. Et un pied qui est beaucoup plus plat, qui permet de tirer plus à ratter forcément. Super bien pensé. La petite batterie, elle, se clipse sur l'arrière. Donc, c'est des 3,7 volts en 400 mAh. Vous allez pouvoir mettre d'autres batteries. Moi, je sais que j'ai les batteries du trash can qui vont dessus. Elles ne font que 300 mAh, mais elles fonctionnent dessus, même si c'est des LiHV. Donc, vous pourrez même mettre d'autres batteries. Pas forcément celle-ci. Vous pourrez mettre une batterie avec un bout de scotch ou un élastique. Vous allez pouvoir enchaîner les matchs sans problème. Donc, la batterie se recharge bien sûr avec les petits câbles USB fournis. Ça, c'est tout bête. Petit bouton de mise en route ici. Donc, dès qu'on allume, on a les yeux qui clignotent. Et quand on prend le contrôle avec la radiocommande, les yeux se fixent tout simplement. Donc, rien de plus simple. Sinon, vous avez, comme je vous disais, les guides ici à installer en dessous. Donc, vous avez deux patins ici qui glissent en plastique. Et deux petites roulettes avec, par contre, de l'anti-dérapant là. Donc, ce qui fait que vous allez accrocher un peu plus facilement sur la surface. Alors, sur moquette, je n'ai pas essayé. Mais moquette fine, ça doit fonctionner. Sur la nappe, parfaitement. Et comme vous le voyez, moi, j'ai trouvé une vieille étagère en aluminium. En tôle, pardon. Qui faisait 1m par 60. Eh bien, j'ai mon stade de foot. Voilà, parce que j'ai des petits rebords. Ça m'évite d'aller chercher le ballon, même si ça y passe souvent par-dessus quand même. Bref, je me suis fait un petit stade de foot. Parce que vous avez les buts, mais vous n'avez pas de tapis de fournis avec. Même si c'est trouvable dans le commerce. Bref. Sinon, on va installer tout de suite les petits dribbles, les petits gardes dribbles. Alors là, deux positions pour les installer. Soit vous les mettez vers l'arrière, ici. Voilà. Et vous avez à peu près 9 cm de garde, ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la position débutant. Vous avez plus d'espace pour attraper le ballon. Ça permet de conserver le ballon et de pouvoir dribbler avec, tout bêtement. Soit vous avez la deuxième position. Je vais mettre comme ça, vous allez le voir tout de suite. Plus vers l'avant. Tac. Vous voyez, on le voit tout de suite. Tac. Et là, vous avez 6 cm d'écart. Donc là, c'est le mode professionnel. Quand vous aurez commencé à prendre l'habitude. Pour vous faufiler un petit peu plus facilement. Donc, voilà comment ça fonctionne. Voilà comment il se présente. Donc après, là, il est tout nu. Et celui-là, il est habillé. Avec les petits autocollants fournis. Donc, super ludique. Déjà, pendant que vous mettez les batteries en charge. Vous avez les autocollants à coller partout. Donc, ben voilà. Allez, ça, je range. Je ne vais pas mettre ça, cela en route tout de suite. Je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, bien sûr, je suis tout seul. Donc, lui, on va le mettre en gardien de but. On ne va pas l'utiliser. Je vais utiliser le 85 pour vous montrer. Alors, on allume le petit robot. Tac. Donc, il a les yeux qui clignotent et le dessus du casque. On allume la radiocommande. Tac. Et ça se perd automatiquement. Donc là, on est prêt. Il n'y a pas de calibration à faire. On est prêt à piloter. Alors, c'est parti pour la marche arrière. Marche avant. Alors, il n'y a pas moyen qui tombe. Ça, c'est bien fait aussi. On va pouvoir avoir la rotation droite, la rotation gauche. Donc, pas de proportionnalité. Mais on peut mettre des petits coups pour être plus précis ici. Alors, on va lui faire dégager son ballon. Donc, on installe le ballon bien vers le bas. Le plus bas possible. Ce n'est pas la meilleure partie du jeu. Mais, et pied gauche. Bam ! Dégagement. Donc, c'est parti. Alors, je vous avais dit pied droit ici. Tac. Vous voyez, ça arme. Et ça envoie un bon petit coup. Pied gauche. Tac. Et maintenant, tout le jeu. Alors, on va régler l'alignement. Déjà, je vais aller tout droit. Vous voyez ? Il tourne un petit peu sur sa droite. Donc, j'avance et je clique sur la gauche. Voilà. Et maintenant, il va droit. Alors, bien sûr, vous pouvez faire les commandes les unes après les autres. Mais on peut les enchaîner. Ici, pour pouvoir slalomer. Hop. Vous voyez, je conserve le ballon. On peut le perdre aussi. Alors, attention. On va enchaîner un shoot. Pied droit. Ah bah oui. Forcément. J'ai le ballon à gauche. Je shoot avec le pied droit. Ça ne va pas fonctionner. Allez, c'est parti. Donc là, c'est sur le pied gauche. Attention. Ah, raté. Trop court. Donc, petit slalom. Petit dribble. Ici. Et là, on est devant le pied droit. Shoot avec le pied droit. Bam. Alors, shoot en hauteur. Forcément. Sortie de but. Donc, 6 mètres. Alors, forcément, 6 mètres. Dégagement. On va faire un dégagement. en hauteur. Ballon rouge. C'est parti. Dégagement pied gauche. Bam. Le 6 mètres. Alors, je récupère le ballon. Et là, je me suis positionné comme il faut en face. Attention. J'avance un peu. Je redresse. Pied droit. Bam. But. Eh ouais. Alors, c'est drôle ou pas ? Franchement. Marrant ou pas marrant ? Alors, sur mon petit terrain, l'avantage, c'est que j'ai des rebords. Et on peut utiliser les rebords. Regardez. Je sais que si je me place à peu près par ici. Donc, ça, ce serait sympa quand on sera à 2. Là, si je tire pied droit. Tac. Rebond. Et on peut essayer de marquer des buts. Bien sûr, avec rebond. Tire. Paf. Presque. Récupération du joueur rouge. Attaque. Pied gauche. Ah. C'était le tir en hauteur. Donc, il faut y penser. Il faut privilégier le pied droit. Si on veut du tir en bas. Attention. Bam. Ah, raté. J'étais sur le côté. Alors, ce sera bien plus marrant, bien sûr, quand on sera à 2 à jouer en même temps. Je vous ferai des petites images là-dessus. Mais on peut aussi venir dribbler les adversaires pour piquer le ballon. Hop. Vous voyez. On peut se prendre le ballon. Les petits... Les petites... Comment ça s'appelle ? Les petits guides de dribble ne dérangent pas. Vous voyez. Ça passe en dessous. On peut quand même se déplacer. Bouger. On ne reste pas coincé. Donc, on peut dribbler les adversaires. On peut vraiment s'amuser. Même tout seul. Vous pouvez, pourquoi pas, installer des petits cônes. Pousse-toi de là. Et essayer. Essayer de dribbler. Hop. Je ne dis pas que je suis super doué. Ah. Je ne dis pas que je suis super doué. Mais il y a moyen d'essayer de faire des dribbles. Donc, genre, chacun son tour. Essayer de faire un petit passage. Hop. Vous voyez. Je trouve ça excellent. Attention. Pied gauche. Ah non. Pied droit. Ouais. 2-0 pour moi. Forcément, l'autre ne joue pas. Bref. Vous aurez compris. Les petits robots footballeurs de chez Ichine. ER10. Bravo, Ichine. Encore une fois, franchement, tu m'éclates, Ichine. Voilà. Autant tu nous fais le X220HV. Un truc de la mort qui tue. Pas trop cher. Pour ceux qui veulent faire... Pour ceux qui veulent voler et s'éclater. Mais autant, tu nous sors des petits trucs sympas et rigolos. Et comptez sur moi pour aller les choper, ces trucs-là. Il y a encore des nouveautés qui vont arriver. Pas cher du tout. Mais fun. Vraiment marrantes. Et comptez sur moi pour sauter sur l'occasion dès que je peux. Je ne vous dis pas tout à chaque fois. Mais je travaille en sous-marin. Pour vous trouver des trucs sympas et rigolos. Donc voilà. Si vous voulez aller à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Europe. Entraînez-vous d'abord avec les ER10 de chez Ichine. Les petits robots footballeurs. Je précise quand même. En promo actuellement. Le petit kit de deux robots. 28€. Voilà. Donc un anniversaire. Ou pour Noël. Prévoyez pour Noël. Même si on arrive à l'été. Bref. Pour un petit cadeau. 28€. La boîte. Avec tout le petit équipement. Et les deux robots. Voilà. Je trouve ça vraiment trop peu cher. Voilà. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à ça. Et que je m'attendais à me faire parnaquer. Mais à être déçu par ce que j'allais trouver. Et en fait. Eh bien pas du tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à vous encore une fois pour tout le soutien. Et le suivi sur Youtube ou sur les réseaux sociaux. Et moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout. Portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez tchao. Attention petit lobe sur le défenseur. Ouaii ! Ha 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 ! Ciao ! Sous-titrage FR ?